Ce matin, pour commencer, Guillaume, vous venez de nous parler d'une association qui s'appelle Sock en Stock, il y a un jeu de mots, Sock c'est chaussettes, sauver le monde par les chaussettes ? Oui, bonjour, j'ai reçu la semaine dernière un mail de deux jeunes qui sont à Lille, qui s'appellent Nathan Bouni et Léa Gonzales, et qui ont lancé cette association qui s'appelle donc Sock en Stock. On a tous vécu ce drame de, on ouvre notre machine à laver le linge et il manque une chaussette, alors qu'on en a mis deux au départ. Et bien eux se sont dit, plutôt que de laisser ces chaussettes orphelines et de les planquer dans un coin, et bien on va les récupérer, on va créer des points de collecte un peu partout, alors ils démarrent tout juste et ils font leurs points de collecte dans le nord, on va récupérer donc ces chaussettes et on va aller les redistribuer derrière à des associations qui s'occupent de SDF, à des associations qui s'occupent de réfugiés, l'objectif étant de se dire que pour nous ça a peut-être une importance d'avoir des chaussettes de la même couleur, mais il y a un certain nombre de gens pour lesquels ils ont juste besoin d'avoir chaud et d'avoir des chaussettes « neuves » qu'on puisse leur donner. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé ça. La seule condition, et qui est importante, c'est qu'il faut leur donner des chaussettes propres et non mouillées. Alors je n'ai pas compris le non mouillées, si ce n'est que ça doit être des chaussettes sèches, mais sinon voilà. Mais propres, c'est-à-dire pas neuves, c'est-à-dire lavées. Lavées, exactement, il faut déjà leur donner laver. Lavées, donc rincées et séchées. Exactement, exactement. Mais on peut aussi donner des paires de chaussettes qui vont ensemble. Si on a soi-même des chaussettes qu'on n'aime plus, qu'on a mises dans un fond de placard et qu'on ne veut plus utiliser, on peut également donner ces paires de chaussettes-là. Et voilà. Et je trouve que c'est une initiative qui est à la fois drôle, qui est excessivement facile à faire. Ils veulent aller dans les écoles, et c'est effectivement hyper simple d'aller demander à des enfants de se mobiliser aussi, et de récupérer des chaussettes qu'ils peuvent avoir chez eux. Ils sont en train de demander à des cours de danse de pouvoir être présents, parce que là aussi, il y a plein de chaussettes orphelines. Eh bien, luttons contre cet abandon des chaussettes orphelines, pour pouvoir leur apporter et leur donner une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Alors comment il faut leur envoyer les chaussettes ? Alors, il faut aller aujourd'hui sur leur site internet et sur leur page Facebook, donc Sock en Stock, et à partir de là, ils vous donneront la liste des points de collecte qui existent, encore une fois pour le moment, dans le Nord, mais ils ont envie de descendre et d'aller envahir la totalité du territoire. Il est déjà arrivé qu'une chaussette retrouve sa petite sœur orpheline, des années plus tard, dans un centre de tri ? Oui, comme les animaux qui reviennent tout seuls ? Ben oui, tout ça, il faudrait avoir cette histoire magnifique. Comme des chiens qui ont fait des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître, et là on renorait une chaussette qui reviendrait. Un beau scénario ça.